Pendant la période de menstruation, je me sens vraiment mal, je fais pas de sport, je sors pas de chez moi et je passe énormément de temps sur les écrans. Du coup cette fois j'ai décidé de rendre des choses un petit peu plus productives, ok je vais passer du temps sur les écrans, ok je vais passer du temps dans mon lit, mais que ce soit utile à quelque chose. J'ai décidé de me lancer le défi d'apprendre une langue en 5 jours et j'ai choisi l'espagnol. J'ai fait énormément de progrès au point de communiquer tous les jours avec des natifs et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi l'espagnol ? Tout simplement parce que c'était une langue que j'avais déjà commencé à apprendre avant. J'avais arrêté pendant un long moment en 2022 et du coup j'ai eu du mal un petit peu à me remettre dans le bain. J'avais du mal à trouver mes mots, j'avais du mal à parler à l'imparfait, mais vraiment du mal. Je pouvais passer une minute à chercher mes mots pour poser une question. Puisque j'étudiais cette langue depuis le collège déjà, il y a quand même des bases qui me sont restées. Par exemple la différence entre soy et estoy, il y avait toujours des mots qui me restaient en tête. Par exemple le vocabulaire basique de la famille, hermana, hermano, primo, primos, prima. Ça m'a permis de parler plus facilement de mes journées ou de me raconter des petites anecdotes sur ma famille. C'est un petit disclaimer que je trouve important tout de même parce que je n'aurais pas pu faire autant de progrès si j'avais commencé vraiment de zéro avec une autre langue comme le portugais ou l'italien. Je pense déjà que j'aurais pris 5 jours à apprendre le vocabulaire de la famille et peut-être même les conjugaisons. Le disclaimer est terminé, je vais vous parler du programme que j'avais. Mon programme était en 5 étapes et en 5 heures. Au début c'était 6 étapes, 6 heures. Puis au final je me suis rendu compte qu'il y avait un exercice que je pouvais enlever parce que je le faisais déjà d'une autre manière donc que ça ne me servait à rien, c'était une heure en plus pour rien. La première heure, je regardais un film en espagnol, un film Barbie. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime énormément Barbie, j'aime énormément les films Barbie. Du coup j'ai décidé de commencer par ça déjà parce que je connaissais les films, je les connais vraiment par cœur, littéralement. Mais aussi parce qu'à la base ce sont des films pour enfants donc le vocabulaire est très simple. Même si je ne connaissais pas le film de base parce que c'est de l'espagnol, que ça ressemble au français, etc. J'aurais quand même réussi à comprendre l'idée principale du film, c'est sûr. Deuxième heure, faire des exercices académiques. Par exercice académique, j'entends vraiment les exercices que tu pourrais refaire à l'école, les exercices un petit peu chiants, embêtants, mais qui sont vraiment obligatoires si on veut s'améliorer correctement dans la langue. J'allais sur le site Nouvel Obs espagnol et il y a plein de conjugaisons là-bas. Il y a aussi une version du style pour le français et en anglais aussi je suppose du coup. Je mettais un verbe par exemple ténère et je le réécrivais en regardant, je le réécrivais au présent, à l'imparfait, au passé simple et au passé composé. Au début je faisais que passé composé, imparfait et présent. Puis après je me suis rendu compte qu'on utilisait le passé simple comme le passé composé en français. Enfin bref, qu'en espagnol c'est différent du coup j'ai appris les deux. Et quelqu'un d'ailleurs que j'ai rencontré sur une application, une des applications que je vais vous présenter plus tard, m'a aidé à faire la différence correctement entre les deux. J'étais très surprise d'avoir un point de grammaire avec lui alors que j'aurais pu chercher sur un site. J'avais déjà vu ça sur un site mais j'avais un petit peu mal compris. Mais là grâce à ses exemples et à sa manière d'expliquer c'était tout de suite plus clair. Numéro 3, chanter mes chansons Barbie préférées en espagnol. Donc là encore vous allez me dire encore Barbie, pourquoi Barbie ? Tout simplement parce que j'aime, déjà j'aime Barbie. Ensuite j'aime chanter. Ensuite je connaissais déjà les chansons, je connaissais le rythme en français et je connaissais l'idée principale de la chanson par exemple. La chanson liberté en français. Même si après c'est en espagnol, même si la traduction n'est pas littérale, l'idée est la même. Dans tous les cas c'est une fille qui veut avoir une journée pour elle, qui veut faire quelque chose de différent, qui ne veut plus être sous les ordres d'autrui. C'est la même chose et du coup ça m'aidait à acquérir du nouveau vocabulaire. L'idée derrière cet exercice de chant, c'est de pouvoir répéter après une personne native, une personne qui parle déjà la langue espagnole d'une bonne manière tout simplement. Pouvoir répéter et caler ma voix dessus, rien de mieux que le chant pour le faire. Si vraiment j'étais déterminée, j'allais même rechercher les vocabulaires, les mots. Donc par exemple là, j'avais chanté Mi camino a briller, c'est une chanson dans Barbier les trois mousquetaires. Et je me suis amusée à écrire les paroles en espagnol que je voyais et ensuite essayer de traduire. Donc j'allais chercher Mira, je savais déjà ce que ça voulait dire. Array de dor, je l'avais appris sur Couselette, on en reparlera plus tard. Esa la caminar, te preguntas si, etc, etc. Des fois il y avait des mots que je devais chercher. Des fois il y en avait que je connaissais et du coup celui que je connaissais pas j'arrivais à devenir le sens parce que je connaissais la chanson avant ça. Avant pour caler ma voix et pour m'entraîner à parler comme une native, j'utilisais des vidéos, par exemple les vidéos d'Isadora Vera. Donc n'importe quel youtubeur espagnol faisait l'affaire et je m'amusais à caler ma voix. Dès que la personne disait quelque chose, je mettais en pause, je répétais, je mettais en pause, je répétais. Sauf que c'était un exercice qui était vraiment chiant. Je me disais oui c'est un exercice chiant mais au moins ça t'aide, etc. Mais il y avait d'autres manières de le faire et j'avais pas trop pensé au chant. J'y avais pensé, vous l'avez vu dans mes vlogs, sauf que je le faisais pas tant que ça. Je m'appuyais surtout sur des vidéos et là le faire avec le chant c'était vraiment un pur plaisir. Lors de mon premier programme, pour la quatrième heure, ce que je faisais c'était que j'étais par exemple comme ça, assise devant un miroir. Et je m'entraînais à décrire la pièce ou je m'entraînais à raconter ma journée, etc. Et le but c'était de voir quel vocabulaire me manquait. C'était un bon exercice, sauf qu'en une heure je trouvais ça un petit peu chiant et je m'ennuyais beaucoup. J'étais très distraite, franchement c'était pas un exercice qui me plaisait. Et là cet exercice je me suis rendu compte que c'était presque le même que celui que je faisais déjà en heure numéro 6. Du coup là c'est l'heure 5, du coup j'ai remplacé, j'ai viré cette heure là. En numéro 4 là c'est Quizlet. Donc sur Quizlet je vais aller chercher des listes de vocabulaire, donc verbe espagnol, vocabulaire espagnol, vocabulaire famille espagnole, peu importe. Et je vais tout simplement apprendre. Pendant une heure je vais être là à faire des exercices de mémorisation pour mémoriser les verbes, mémoriser les mots et pouvoir les réutiliser lors de l'heure 5. Là j'utilisais deux applications, HelloTalk et Tandem. Des applications dont je vous ai déjà parlé, j'étais très étonnée sur Instagram quand vous m'envoyez plein de messages. Oui c'est quelle application de ça ? J'ai fait du mystère, j'étais là en mode ouais je vous le dirais dans ma vidéo etc. Mais la vérité c'est que je vous en ai déjà parlé et que tout était disponible en story à la une. Tips, Glow Up et sur mon langue aussi. Plutôt Tips et langue que Tips, Glow Up et langue. Donc voilà encore une fois, venez me suivre sur Instagram et regardez ce que je propose. Les stories à la une c'est fait pour rester là et c'est fait justement pour que vous alliez voir. N'hésitez pas à faire un petit peu de recherche, il y a écrit langue. Donc toutes les questions que vous vous posez par rapport aux langues, tac, regardez la story d'abord. Et ensuite s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir, venez me voir. C'est vrai que 5h c'est beaucoup dans une journée sauf que j'étais vraiment dans une période où voilà j'avais mal au ventre, je restais dans mon lit, je faisais pas grand chose. Des fois j'étais vraiment trop KO pour me lever ou aller sur mon ordi. Je mettais juste le film comme ça et je regardais, des fois j'enchaînais 3-4 films parce que je me sentais pas de faire autre chose. Mais vraiment l'important c'était de baigner dans l'espagnol. Tous ces exercices là vont vous permettre d'entendre la langue, de prononcer, de parler la langue, d'écrire la langue mais aussi de la lire. Ça va vous permettre en fait de vous immercer dans cette langue comme si vous étiez en Espagne, au Mexique, peu importe. Maintenant je vais vous dire en détail tous les bénéfices de ce programme. Évidemment c'est un programme que vous pouvez modifier, le plus important c'est tout simplement que vous ayez l'écoute, le parler si je peux dire ça comme ça, la prononciation, l'écriture et la lecture. Pareil pour l'ordre, il est bien défini pour ma part. Par exemple je commence avec un film donc je suis tout de suite motivée, je suis pas saoulée d'aller commencer à regarder un film Barbie en espagnol. Ensuite on passe avec des exercices académiques, c'est chiant mais je viens de regarder un film, je peux pas me plaindre. Ensuite on repart sur du chant, j'aime beaucoup chanter vraiment c'est quelque chose que je kiffe. Je chante très mal, je chante très mal, c'est une chose à savoir. Mais juste le fait de chanter comme ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là aussi je suis trop contente de faire cet exercice. Ensuite on est sur de l'apprentissage de vocabulaire sérieux et à pire. Puis communiquer avec des natifs c'est vraiment la partie, c'est pas la partie que je préfère puisqu'il y a le chant. Mais c'est une partie très très intéressante que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup pour vos conseils. Pour revenir sur les películas, je regardais les films et franchement j'étais trop contente parce que tout était simple. Le vocabulaire était trop simple à comprendre et souvent c'était du vocabulaire réutilisé. Simplement parce qu'on est dans un film donc il y a un thème. Par exemple dans Barbicard de princesse, le vocabulaire qu'on va beaucoup réutiliser c'est le vocabulaire royal. Si je peux dire ça comme ça, le chant lexical du roi, de la reine, d'un royaume, on a plein de sais ça. Du coup t'entends, t'entends le vocabulaire, tu l'entends 5, 6, 7, 10 fois. Au bout d'un moment tu le connais et tu l'as appris sans même t'en rendre compte. Après vous allez me dire oui mais en quoi ce vocabulaire de roi, de reine, royaume ça va t'être utile dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Bah tout simplement c'est du vocabulaire à connaître. Moi je me vois pas parler une langue et ne pas savoir comment on dit roi, reine. Enfin ok c'est pas un mot que tu vas utiliser tous les jours mais c'est un mot quand même. Enfin plus tu connais des mots dans une langue et mieux c'est. Et il y avait d'autres mots par exemple dans Barbier les trois mots secrétaires. Elles sont en mission tout ça donc souvent elles se demandent si elles sont prêtes. Genre elles sont là prêtes ? Genre prendre l'interrogation, t'as capté. Et les autres elles répondent prêtes. Et du coup ça me permettait de vraiment apprendre, j'étais là ok elle prête, lista, ok lista. Si on peut dire ça aussi listo, ok ça fonctionne. Je fais ça aussi quand j'avais la possibilité d'avoir les sous-titres. Donc si vous décidez de regarder des films sur Netflix c'est vraiment bien parce qu'en général vous avez les sous-titres dans la langue. Donc vous pouvez mettre espagnol, sous-titre, espagnol aussi. Des fois c'est pas calqué, c'est pas la même chose mais vous comprenez le sens. Ce que je faisais c'était que je notais, soit j'avais les sous-titres, soit le mot franchement tu l'entendais, tu savais que ça s'écrivait comme ça. Et je le notais dans mon carnet. Par exemple là j'avais écrit Castillo, Chateau, Lista, Prêt, Fogos Artificiales. Si vous êtes dans le mot, moi je l'ai pas fait pour tous les films, j'ai fait que pour deux films. Parce que les autres j'avais vraiment trop mal au ventre, je calculais rien, j'allais pas me casser la tête avec un stylo. J'étais juste vraiment là dans l'écoute. Mais sinon vous pouvez aussi noter les mots que vous comprenez sur une feuille et ensuite revenir dessus. Pour les exercices académiques, du coup je vous recommande Quizlet, Nouvelle Hubs Espagnol, Word de Références et Reverso. Et Quizlet pour apprendre du vocabulaire, pour faire vos listes. Par exemple si vous voulez faire un flashcard de la conjugaison de Ténère ou pas c'est simple, vous pouvez le mettre sur Quizlet directement et ce sera votre fiche personnelle. Personnellement pendant les exercices académiques, je me cassais pas la tête à faire des fiches. Je prenais des fiches déjà disponibles sur Quizlet, il y a une barre de recherche, vous tapez vocabulaire espagnol et vous allez trouver plusieurs listes. Des fois vous pouvez être plus précis, ce sont des gens comme nous qui ont créé la liste, c'est-à-dire que des fois ils mettent vocabulaire espagnol, des fois ils mettent vocabulaire espagnol. Essayez de faire plusieurs recherches. Chanter m'a vraiment aidé à être plus à l'aise dans la langue, je n'étais pas gênée de parler. Il y a plusieurs années quand j'utilisais Tandem, j'écrivais tout le temps des messages parce que je n'osais pas parler à vos autres. Mais déjà entre temps j'ai pris confiance en moi donc ça me gênait pas de faire un autre jeu, d'être là, béguiller et tout, j'en avais rien à faire. Mon petit message je faisais une minute, j'envoyais. Bon je reviendrai là-dessus plus tard mais on est sur cette application pour apprendre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là sont comme vous et essayent d'apprendre une langue. Elles aussi elles font des fautes, elles aussi elles ont du mal juste dans une autre langue. J'ai envoyé mon audio, par contre il y a quand même un moment où vraiment mon audio il était super long et moi j'étais là, j'ai pégayé beaucoup et tout. Donc vraiment il y a une fois où je me suis exclué, je suis vraiment désolée, je mets du temps à trouver mes mots, tout ça. Il a dit non t'inquiète, il n'y a pas de soucis, on fait tous des erreurs. Surtout qu'à la fin j'étais essoufflée les gars, j'étais choquée, je parlais, j'étais là. Et il pienso que... Je crois un exercice qui vous permet d'être à l'aise dans la langue. Personnellement je l'ai chanté des chansons Barbie parce qu'il y avait les lettres sur YouTube et du coup c'était plus simple. Mais sinon vous pouvez prendre d'autres chansons, des chansons plus à la mode. J'étais en seconde, j'écoutais beaucoup la chanson C'est Nicki Minaj et... Comment elle s'appelle ? La chanson qui fait... Tout ça, tout ça, tout ça. C'était ça la chanson. Je l'écoutais beaucoup et elle m'a beaucoup aidée. Je m'amusais à chercher les paroles, à voir ce que ça signifiait, etc. Le vocabulaire, la partie Quizlet, apprendre, etc. Là aussi je vais vous recommander différentes applications. Donc c'est d'abord Quizlet, ensuite Drop. Je vous remettrai les applications dans la barre de description. Quizlet, Drop et... Une application que je vous ai présentée dans mon dernier vlog. Spanish for beginners. Ce sont des applications qui vous permettront d'acquérir du nouveau vocabulaire. On a aussi le classique Jolingo, très connu également. Prendre du vocabulaire tous les jours c'est important, sinon vous allez vraiment trop bégayer dans vos yeux. Et tout simplement vous allez stagner dans la langue. C'est plus important d'apprendre du vocabulaire que d'apprendre la grammaire. Quand tu veux communiquer avec des natifs, apprendre la grammaire c'est quand même essentiel. Le premier, premier et deuxième jour j'avais beaucoup de mal avec le passé. Et du coup j'avais du mal à par exemple raconter mes journées. Je faisais mon jeu et j'étais là... Tener, 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 pero en el pasado. Et ils étaient là et me corrigeraient et disaient... Esténia. Moi j'étais là... Oh, muchas gracias. Maintenant la dernière partie, les correspondants. J'ai déjà donné des applications je crois, mais je vais le répéter. HelloTalk et Tandem. Il y a aussi Speaky. Speaky j'aime beaucoup moins parce que l'application est moins filtrée. Une fois je me suis connu sur l'application. Parce qu'en fait c'est une application qui est aussi un petit peu chill. Genre tu crées un compte en temps. Vraiment c'est très rapide. Ensuite tu as plein de messages. Les messages viennent rapidement et tout. Je sais pas, c'est vraiment une application je pense quand t'as 10 minutes dans la journée et que tu t'ennuies. Et que t'as pas déjà des correspondants et que t'as l'habitude de parler sur Tandem, HelloTalk, etc. Tu vas vraiment sur Speaky, tu parles 10 minutes et la personne elle t'oublie en 10 minutes aussi. Mais au moins t'as pu pratiquer dans la journée. C'est une bonne application. Sur Tandem et HelloTalk, les gens ont tendance à revenir. Par exemple moi tu m'envoies un message, on discute hier, etc. Le lendemain je te renvoie un autre message. Je considère qu'on est partenaire et qu'on va s'entraider. Sur Speaky c'est un petit peu différent. Les comptes viennent et disparaissent. En tout cas c'est ce que je constate avec mon expérience. Tout ça pour vous dire que l'application est beaucoup moins contrôlée. Et une fois je lui ai sur l'application, la photo de profil d'un mec c'est quoi ? Quelle est la photo de profil d'un mec s'il vous plaît ? Voilà. J'étais choquée, je me suis dit mais attendez mais comment il peut mettre ça en photo de profil et on dit rien comme ça ? J'ai signalé son compte et j'ai désinstallé l'application tout de suite. Je vous recommande pas Speaky vraiment mais c'est quand même une application qui est disponible. Alors pour parler avec mes correspondants, je commençais avec des messages basiques. Alors sur HelloTalk on peut commencer avec un audio donc c'est ce que je préférais. J'envoyais mon audio directement. Sur Tandem il faut commencer par un message écrit, il faut attendre que la personne te réponde pour envoyer des vidéos ou des audios. Peut-être aussi des enlaces. Les premiers jours, premier, deuxième et peut-être même troisième jour, j'envoyais par exemple sur HelloTalk Hola, como estas, me llamo, bref une petite présentation. Et je racontais toujours la même chose, juste à des personnes différentes. Et souvent les personnes me corrigeaient. Par exemple Miguel m'avait corrigé, j'avais voulu dire empezar mais je voulais dire au passé. Du coup c'est MPC mais je savais pas comment dire à ce moment là. Et du coup j'ai dit empezar pero en el pasado. Et il m'avait dit ah c'est MPC. Et du coup après quand j'ai renvoyé un message à une autre personne, j'ai raconté la même chose. Mais j'ai pu me corriger, utiliser les mots qui étaient corrects tout simplement. Vraiment ça m'a permis de m'améliorer puisque sur Tandem je vous ai dit qu'on ne pouvait pas envoyer un audio. Ça fait que j'ai dû écrire. Quand j'ai réinstallé l'application, peut-être au bout du 4ème, 5ème jour, j'ai réinstallé l'application et j'ai dû écrire un message. Il y a quelqu'un, donc on va l'appeler Carl, qui m'a répondu et qui m'a dit waouh mais tu sais parler espagnol. Et celle-là j'étais en mode bah non enfin j'apprends quoi. Il était vraiment très étonné parce que dans mon message j'avais pas fait de faute ou peut-être juste une faute. Mais même quand on parle français, il y a plein de gens en France qui continuent à faire des fautes dans la langue française. Donc en tout cas mon message ne l'a pas surpris et elle était vraiment étonnée de voir que je parlais bien espagnol, en tout cas j'avais bien écrit mes mots. Car elle m'a dit est-ce que tu as utilisé un logiciel de traduction et j'étais là mais non. Parfois quand je parlais avec mes correspondants sur mon téléphone, j'avais mon ordinateur en face et j'étais sur Word Reference, Nouvelle Ops, Reverso aussi parfois. Et du coup je cherchais les mots à ce moment-là. C'est-à-dire que si la personne me disait oui comment s'est passée ta journée, je voulais dire ma journée s'est bien passée parce que et si j'avais des trous, je cherchais directement le mot. Et c'est pas de la triche, je veux dire on est en train d'apprendre, on va pas être là à trop se casser la tête, donc je cherchais les mots et ça me permettait de vraiment le dire. Et c'est vraiment un exercice qui m'a beaucoup aidée parce qu'à un moment je cherchais le mot essayer et c'est intentar. Et j'étais là comment s'est dit c'est essayer, essayer, essayer et chercher mais je trouvais pas. Du coup je cherchais sur internet, on m'entendait taper tout ça et j'ai dit ah intenter parce que du coup entre temps j'avais appris les conjugaisons au passé simple. Du coup je l'ai dit et vraiment c'est resté dans ma mémoire directe, ça veut dire qu'à peine le lendemain j'avais même pas besoin de rechercher le mot à nouveau. Je le connaissais déjà parce que déjà je l'avais cherché, en plus de ça je l'avais utilisé dans un certain contexte, en plus de ça on m'avait compris, vraiment le mot je le connaissais c'était bouclé. Plus je pratiquais ces exercices tous les jours et plus j'avais du nouveau vocabulaire, ça m'a vraiment étonné, je crois que c'était la deuxième journée de ces exercices. Il y avait une journée où vraiment j'avais regardé peut-être trois films Barbie parce que je ne les avais pas fait autre chose et du coup je regardais les films Barbie etc. Et le soir j'étais beaucoup plus à l'aise à parler en espagnol déjà parce que j'avais entendu de l'espagnol toute la journée, c'est vraiment là toute la journée espagnol, espagnol, espagnol. Donc l'accent ou même la manière de parler pour moi elle était devenue plus commune. Au niveau du vocabulaire les mots ils venaient plus facilement, j'étais pas non plus une professionnelle mais je sentais que je bégayais moins. C'est genre là vraiment j'étais trop contente si ça m'a dit YEEE, Jenna la native ! On rigole tout ça mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire mais je vous mets quand même un autre jour le premier jour et un autre jour le cinquième jour. Je ne sais pas comment me présenter dans le pays. C'est une grande présentation mais je peux dire que je m'appelle Jenna, je vis à France et je suis 18 ans. Par exemple, si une amie dit qu'elle a beaucoup de problèmes, mais en réalité, elle a un ou deux, je peux dire « tu max ». Si vous voulez des exercices supplémentaires, des idées d'exercices, venez dans ma story à la une langue. Je vous fais plein de gros bisous, dites-moi quelle langue vous apprenez dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Bye !